C'est une chanson qui forcément va vous ramener à votre adolescence, un hymne féministe sur un air oriental qui est resté 27 semaines dans le top 50 de l'époque du 9 août 1986 au 7 février 1996, 7, sinon ça fait trop long, écoulé après d'un million d'exemplaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et Anne Silla Avec Lyo et Anne Silla J'ai dit n'importe quoi ? Vous avez dit l'IA ? C'est un album que vous n'aviez pas pu défendre à sa sortie en 2022 parce qu'à l'époque on vous avait diagnostiqué à ce moment-là un cancer de l'endomètre que vous avez combattu et dont vous avez souhaité parler pour mieux alerter Julie ? Oui je souhaite parler des cancers féminins, voilà je m'en suis sortie, j'éveille la conscience des femmes dès qu'elles ont un problème ou des saignements un peu bizarres, je crois qu'il ne faut pas hésiter, on ne se laisse pas aller, on consulte et il y a tous les moyens de se faire opérer. Je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit qu'on ne subissait pas des radiothérapies, des chimiothérapies mais on est vivant et ça c'est le plus important et on a envie de transmettre ça à toutes les femmes et de continuer à chanter et à produire comme je le fais avec cette version. Un album que vous auto-produisez parce que vous trouvez que l'industrie du disque est un peu sexiste ? Ah bah oui, 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 c'est vrai, on va le dire, oui on a toujours l'impression qu'une femme dans ce métier qui vieillit n'est pas la bienvenue forcément. On vous l'a fait comprendre Julie ? Bien sûr, bien sûr. En des termes ? Non, alors je suis passée devant le bureau d'un programmateur dans une radio que je ne citerai pas qui disait mais quel âge elle a déjà, Juliette Armanet ? Alors j'entends, je crois qu'elle a 39 ans, waouh déjà la pauvre ! Et je me suis dit ah bon bah c'est mort. Je me suis dit bon bah d'accord alors bon mieux que tu t'auto-produises quoi. Déjà dès le début de votre carrière vous étiez un peu rebellée contre les maisons de disques qui ne laissaient pas ou peu de liberté aux interprètes féminines, il fallait un peu la boucler quoi, faire profil bas. Moi je suis d'un moment, alors je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans mais bon, oui je suis d'un moment où on disait écoute, sois belle et tais-toi, si tu passes pas par mon bureau tu feras plus jamais une disque. Donc j'ai claqué beaucoup de portes de maisons de disques. Et notamment celle de la maison de disques où travaillait le producteur de Chella, Claude Carrère, à l'époque vous n'étiez que Julie, votre nom de famille n'est apparu que plus tard. Oui parce que c'était pareil, ça a été sur un malentendu, c'est-à-dire qu'au départ quand j'étais remarquée dans la bande à Basile pour faire Maria Magdalena, on n'a pas à chercher, on a dit oh ça doit être un tube avec la petite qui est mignonne là-bas, donc c'est Julie c'est ça. Et on n'a pas cherché quel était mon nom de famille, c'était une catastrophe pour moi. Et donc pendant un certain nombre d'années j'ai fait un moment de carrière sous le nom de Julie tout court alors que je ne l'avais pas envie du tout. Et je l'ai retrouvée en sortant de Chella Carrère en lui disant qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ma liberté ? Il m'a dit tu me laisses tes royalties, alors heureusement pas les droits d'auteur parce que j'avais commencé à écrire mes textes en 81-82, pas les droits d'auteur, ça c'est l'assassin, mais je lui ai laissé toutes mes royalties pour avoir la paix. Et il a pu sortir tout, toutes les compiles qu'il voulait sur ce qu'il avait fait, voilà. Que des belles choses, hein. Il y a vraiment des êtres humains qu'on est content de ne pas avoir croisés, en quelque sorte. Et puis c'est à ce moment-là, sous le nom de Julie Piétry, que vous avez chanté cette hymne féministe. Voilà, la femme qui se dresse, qui reste debout contre les injustices, les inégalités. C'était culotté déjà à l'époque. Alors c'est vrai que tout le monde me dit, ah oui, danse, danse, mais c'est pas que ça. Pour un serpent de Bible à briser son empire, depuis l'Ancien Testament, on a le doigt de Dieu, ou la malédiction de Dieu sur nous, sur nos épaules. Donc non, oui, j'ai parlé de tout ça, alors qu'on m'a dit, mais t'es complètement folle. Oh femme unique, est-ce que tu es juste féministe, ou est-ce que tu es homosexuelle ? On vous a dit ça. J'ai dit, mais pourquoi pas ? Bravo, oui, oui, mais écoutez, oui, tout le monde se peut être réuni dans cette team. pour les femmes. Et que vous continuez à chanter, évidemment, que la jeune génération reprend, notamment le groupe Mauvais Oeil. Vous étiez extrêmement fiers de cette reprise, vous les avez même accompagnés, voilà, pour reprendre cette chanson. Et vous avez accepté, parce qu'on est fans, de nous en interpréter comme ça quelques extraits, quelques strophes, quelques rimes. Alors un petit bout ? Oui, un petit bout, voilà, c'est plus simplement dit. Ève, lève-toi et danse avec la vie, l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi, en donnant la vie, je serai comme toi. Bravo ! Alors on m'a confié une archive dont je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais souvenir, c'est avant Julie Piétry, c'est même avant Julie, puisque c'est Basile, c'est la bande à Basile. Eh, j'appelle ça la bande d'imbéciles, mais vous verrez, vous verrez pourquoi. Alors c'est embêtant, parce que vous êtes au milieu de la bande d'imbéciles, en l'occurrence, dans cet extrait d'une émission de Jacques Martin, où on va vous voir... Mais il fallait bien commencer, il n'y avait pas de... Faire la chérie. Alors, je précise aux téléspectateurs, parce qu'on n'a pas arrêté les images, donc vous êtes en gitane, avec une grande robe verte, voilà. Voilà, et mes parents m'ont découverte parce que j'étais normalement en orthophonie en train d'écrire un mémoire. Ah, ils ont vu que ce n'était pas le cas. Ah oui. Extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Succès qu'on ne peut pas prendre à la légère, puisque vous avez été invité à l'arbre de Noël de l'Elysée. En effet, sous Giscard d'Estaing. Vous vous rendez compte ? À l'âge de 22 ans, oui. Sortez le déambulateur immédiatement pour que je puisse marcher. Et on a l'archive, et on a la photo, voilà. Bah ouais. Le chien, la bande à basine, c'est Miriam Mathieu Brouillet. Je crois qu'il y a Miriam Mathieu, en effet. Mais moi, je tiens à me cacher un peu, je me mets un peu sur le côté, très largement sur le côté. Parce que je ne voulais pas du tout continuer là-dedans. Moi, je voulais faire carrière. Je ne peux pas vous le cacher. Ça m'inquiétait un peu de... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous espérez toujours devenir orthophoniste. Alors, mon père pensait que je serais orthophoniste. Ben, j'ai eu mon diplôme, il ne faut quand même pas rigoler, avec un mémoire sur la déglutition primaire et ses conséquences en orthodontie. Très bien. On va en parler ensemble. On va débattre immédiatement. Mais en revanche, en 79, le public vous découvre en solo. Mais c'est avec cette chanson que Sacha Distel vous entend et vous invite sur la même scène que lui à l'Olympia. Absolument. C'est pas rien. J'ai fait mon premier Olympia grâce à Sacha et il m'a prêté tous ses musiciens, sa structure. Il adorait Magdalena, il adorait cet album. J'ai pu faire des carpentiers avec M. Kassel aussi, père. Numéro. Et voilà, j'étais une gamine éblouie par ces messieurs. J'ai chanté quatre morceaux en américaine du show de Sacha et deux duos avec lui, dont un homme et une femme, Shabada Bada. Ah ! Et il y a eu d'autres succès dans les années 80, comme Je veux croire, ce titre ultra rythmé, mi-disco, mi-gospel. Et là, pour chanter Je veux croire, on vous retrouve dans une émission extrêmement célèbre, légendaire des années 80. Maintenant, un super jogging avec la super Julie dans son super tube, Je veux croire. Allez, on change un peu et tous ensemble, essayons de trouver, essayons de savoir où est la vérité. Quelques mois plus tard, au cœur de l'année et de l'été 83, nouveau succès, un duo avec Herbert Leonard. Amoureux, 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 amourir, ne plus manger, ne plus dormir, amoureux, 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 amoureux. ni le jour ni le temps qu'il meurt. Or, connais toutes les paroles, pas du tout. Je répète ce qu'il vient de se dire. À la base, c'est une chanson de blues américaine. Et c'est vous qui avez eu l'idée de ce titre ? Non, absolument pas. Au départ, j'essaye, avec M. Carrière, toujours, de lui vendre une idée avec un morceau de John Denver, et de faire un espèce de morceau blues dont j'avais écrit le texte. Et il me jette tout ça à la figure. Il appelle l'équipe d'Herbert Léonard. Et je voulais chanter avec Herbert parce que je trouvais qu'il avait une voix de blues. Il avait vraiment un grain. Il avait d'ailleurs un groupe, Les Lionceaux. Il avait fait des choses très rock, très blues. Moi, j'aimais beaucoup. Et je propose ce duo. Et il me dit, pas du tout. Maintenant, tu fermes ta gueule et tu vas chanter un morceau de Julien Lepers sur des paroles de Véline Bugui. Ça va s'appeler Amoureux Fous. Et j'ai dit, ouais, mais moi, il y a des trucs qui ne me plaisent pas dans le texte. Je veux dire, Amoureux Fous, ne plus manger, ne plus dormir. Je n'ai pas envie de chanter ça, quoi. Et on m'a appelé. On m'a dit, écoute, c'est à prendre ou à laisser. Virez-moi cette petite conne. Voilà. C'était comme ça, la vie. Mais quand même, je m'accrochais. Exactement. Et vous êtes là avec cette édition de luxe d'origami que j'offre de votre part à or.